Le Mati, de son propre endroit, va s'adresser à eux et ils vont écouter son discours et même ils vont le voir. Reliez encore une fois, si Dieu le veut, Al-Grahim, le Mati, lorsqu'il va sortir et entre lui et les gens, il ne va pas y avoir d'intermédiaire. Le Mati, il va s'adresser de son propre endroit et ils vont s'adresser à eux et le voir, mais son propre endroit. De là où l'Etat s'il va parler et toute la terre va le regarder de là-bas, à la télévision, à l'internet et de manière si nette, si ouverte, qui fait référence à un hadith. Pourquoi est-ce que vous le dissimulez ? Et ceci s'était diffusé quelque part, c'était connu, ciel et terre seront remuées et les grands journaux, les grandes télévisions ou sinon un quelconque des professeurs religieux parlait de cela. En un moment, cela se diffuserait, mais il le cache, il le dissimule et dissimuler les signes de notre prophète, c'est un des signes de la fin des temps. Dieu dit dans le verset, à l'horizon et dans le monde extérieur, et je vais vous montrer mes versets et donc les... Et vous, vous allez les voir, les connaître, regardez à l'intérieur, donc dans vos propres personnes et les montées extérieures, vous allez voir ce qui est promis et vous allez les voir, les connaître et les savoir et donc la personne voit, reconnaît et le sait et il se taille, il n'en parle pas. Et quand c'est ainsi, le malheur donc vient abondamment et pour ainsi dire, le malheur coule et cacher le miracle du prophète, c'était un comportement très anormal et c'est une attitude contre le Coran et l'Islam et c'est une attitude contre le fait que notre prophète est un prophète. C'est un comportement très anormal qu'ils se réfugient auprès de Dieu, qu'ils enlèvent cette jalousie et qu'ils ne cachent pas les miracles de notre prophète, oui.